salut à tous alors on va tenter de faire un petit point crypto globalement si on s'intéresse juste au daily d'accord le daily et boule ok bon on a une belle tendance haussière ça c'est vrai et vous voyez qu'on a fait un pull back sur la qui joue une scène si on utilise ishimoku et qu'on est repassé de l'autre côté le problème c'est que là on peine maintenant à confirmer et à repartir voyez là on avait fait la même chose pull back dessus on repart pull back dessus on repart là on coince un peu pour repartir on a bien la divergence qui est ici si on met les bandes de boulanger on voit qu'on a quand même de la marge on a juste fait un pull back sur la moyenne mobile 20 en fait c'est tout on a quand même de la marge pour aller chercher les bandes de boulanger basses vous savez souvent quand on fait un excès d'un côté on casse deux déviations standard il ya des chances qu'on aille faire l'inverse dans l'autre sens d'accord donc il ya aussi la marge pour descendre beaucoup plus que ça on va virer ça voilà l'autre chose qui est à noter on a quand même un momentum qui à reset vous voyez ici on avait reset complètement alors là on avait fait un premier un premier reset ici on était remonté deuxième reset on repart quand la même chose ici tac tac donc là on est peut-être qu'au premier on va faire une deuxième vague de baisse d'accord donc ce qui nous aiderait à acheter plus bas ce serait ce serait cool mais on voit qu'on a reset on voit aussi qu'on a une convergence on fait des niveaux des creux de momentum qui sont ascendants d'accord mais quand on passe sur le 4 heures on voit qu'on fait ce qu'on voit aussi sur le prix on fait quelque chose de compressif sur le momentum d'accord on est en train de comprimer sévèrement sur le 4 heures vous voyez qu'on est dans un range complet avec la borne haute la borne basse tout qui s'est mis à plat sur Ishimoku quasiment pendant un grand moment sur le 1h c'est à peu près pareil vous voyez tout s'est mis à plat la kijun est aligné avec la ssb là on est en train de faire un range dans cette zone là ok donc là comme je vous l'ai dit plusieurs fois sur le discord là c'est pas le moment de jouer avec de l'overlevier là on est clairement correctif dans la structure on a fait un mouvement en 3 on refait des mouvements erratiques c'est pas le moment c'est pas là qu'il faut là il faut éviter de perdre de l'argent il faut aussi de bien se placer pour jouer les extrêmes à la rigueur mais c'est pas là qu'il faut mettre le levier le levier il fallait le mettre dans la montée d'accord donc maintenant si on regarde un point de vue Elliot wave d'un point de vue Elliot wave en daily comme je vous l'avais dit pour moi on a fini enfin très probablement on a fini cette ascension ici un mouvement en 3 qui fait 5 3 5 les fibo concorde le temps va pas trop c'est à dire si on compare la durée de ça que la durée de ça c'est c'est bizarre alors attendez faut que je repasse en barre normale voilà c'est assez bizarre les divergences sont pas top non plus d'accord on fait pas de divergences cumulées vraiment voyez cette divergence par rapport à celle là elle se cumule pas du tout celui-là fait un nouveau sommet donc il y a aussi la marge pour pousser plus haut c'est à dire pour se retrouver avec 1 2 3 4 5 d'accord mais ce qui serait bizarre par remarque ce serait bizarre oui et non la 1 étant longue on peut faire une 3 qui est supérieure en fibo à la 1 mais avec quelque chose qui se raccourcit et qui ferait une espèce de d'immense diagonale moche pourquoi pas mais mais bon à court terme c'est pas très grave de savoir ce qu'il faut qu'on trouve c'est des zones où intervenir donc si on regarde le 4 heures si on regarde le 4 heures qu'est ce qu'on voit clairement que ce cycle est terminé voyez nettement sans souci la traîne aérasi casse on fait bien un mouvement au moins en trois vers le bas voyez 1 2 3 ce qu'on voit sur le prix 1 2 3 très jeune qui a tronqué d'accord moi j'étais prêt à acheter sur l'extension et ce coquin il a tronqué mais il n'est pas venu à 8008 il a tronqué il a décidé de s'arrêter juste à 0 618 ou à 0 786 donc tant pis il a tronqué en tout cas ce cycle là apparaît fini si on passe sur le 2 heures je crois qu'on voit mieux voyez cette baisse ici la traîne d'un rsc qui casse donc là on a fait probablement un connecteur un connecteur là on a fait un mouvement en tout cas qui n'appartient plus à ce mouvement là maintenant la question globale c'est ce qu'on a fait le connecteur ici donc on fait un w x y qui dans ce cas nous amènerait dans cette zone là pour des nouveaux achats ok ce qui ferait une belle correction de la montée on reviendrait chercher la zone de volume ici donc pourquoi pas se fasse et ça fait sens la question c'est ce qu'on a assez sorti les vendeurs les acheteurs par mois excusez moi sur cette baisse pour les retrouver à la cassure de résistance vous savez comment on casse une résistance on casse pas une résistance parce que les les voiles ont décidé d'accord les voiles rentrent avant elle rentre avant elles prennent des profits sur la résistance il ya un pull back d'accord alors là elles ont pris des profits vu le volume qui a sont sortis pas mal d'accord elles rachètent le pull back quand on s'approche de la résistance elles peuvent pousser le prix pour casser mais les voiles ils vont pas acheter massivement la cassure de la résistance ça va leur pourrir leur zone d'entrée d'accord elles vont pas acheter massivement la cassure elles vont à la rigueur pousser un peu la cassure mais pour que ça tienne c'est pas les stop loss non plus qui sont là qui vont faire monter le prix ça c'est une légende urbaine si vous activez des stop loss pas vous avez vous activer quelques achats et puis hop ça redescend si personne suit ça fait les mèches d'accord par contre si vous trouvez des acheteurs volontaires pour acheter le break up dans ce cas là vous vous alimenter la montée de manière entre guillemets scène et je vous rappelle que l'intérêt pour une whale ok c'est que le particulier ne prennent pas de profits parce que elle elle veut prendre des profits donc si les particuliers prennent des profits ça l'emmerde beaucoup parce que si elle veut soutenir le prix elle est obligée de racheter les pullback or plus elle rachète plus son niveau d'entrée monte d'accord donc être une whale c'est une vie difficile quand même hein mais bon enfin c'est une vie difficile j'exagère un peu mais en tout cas ça demande quand même à savoir une gestion au niveau du prix enfin de savoir gérer un prix qui est assez intéressant donc il faut qu'elle pousse assez fort quand c'est quand ça y va pour que les particuliers qui par exemple ont acheté ici par exemple qui sont dit ok là on a cassé on casse j'en sais rien est ce qu'on avait un plus haut déjà un moment on casse 12000 ou 13000 c'est bon c'est parti c'est sûr donc tout le monde achète ici elles prennent tous leurs profits et ça retrace d'accord ce que la whale ne va pas vouloir c'est au moment où on va revenir ici ou dans ces zones là c'est que tous les particuliers qui ont acheté le top se disent ok c'est bon j'arrive à sortir quasiment en mini perte ou à breakeven je sors pour elle c'est catastrophique celle à racheter ici parce que ça veut dire que personne va alimenter le pain c'est pour ça que on a des break up qui sont sur des grosses bougies parce que on peut toujours se demander pourquoi le break up se fait sur une grosse bougie avec du volume on pourrait très bien break un niveau de manière linéaire c'est à dire on y va personne n'est d'accord pour vendre ce niveau bon bah alors on continue de monter sauf que quand on casse une résistance souvent on l'a fait de manière brutale mais pourquoi de manière brutale parce que la way elle ne veut absolument pas que les gens qui ont acheté le top revendent ressortent sur le top elle veut qu'ils se disent ah mais non mais en fait c'est bon c'est parti je reste parce que c'est à partir du moment où ils vont rester qu'elle va pouvoir vendre ses positions parce que bien sûr ils vont finir par renforcer la même chose qu'ils ont fait là ils vont refaire sur le top d'après d'accord donc c'est pour ça que ça pousse très fort avant d'y arriver c'est pour ça qu'il faut surveiller les volumes avant d'arriver sur la résistance si vous avez beaucoup de volume avant d'arriver sur la résistance c'est pas du tout bon signe ok si vous avez un volume qui diminue fortement avant le contact avec la résistance c'est très bon signe ça veut dire que les particuliers sortent mine de rien ne sortent pas et surtout qu'il n'y a pas de way là en face qui est en train d'essayer de vendre ok bon cet aparté étant fait la question à l'heure actuelle c'est ça ok est-ce qu'on va venir dans cette zone là encore une fois le but de l'analyse technique c'est pas de dire j'ai raison c'est la seule c'est le seul chemin tous les autres sont des cons qui pensent pas ça pas du tout ça c'est de trouver des zones qui vont nous permettre d'intervenir cette zone là est une zone où clairement je veux acheter si on y va je dis pas que ça va marcher qu'on va aller en en tout cas si on y va pour moi il ya une énorme probabilité que le mouvement fasse à il dans cette zone rebondisse et là où il rebondit et c'est reparti ou alors qu'il fait encore un plus bas et dans ce cas là on ira beaucoup plus bas que ça mais en tout cas la structure de prix qui va faire va me permettre de toute façon d'acheter de protéger et de prendre des profits partiels sur une zone spécifique pour viser en retour à une reprise de la tendance ou faire sortir ou me faire sortir à break even sur le reste de ma position donc ça c'est un scénario qui moi va m'intéresser s'il arrive ce qu'on est potentiellement en train de faire cette zone ici là et on peut la compter de plusieurs façons différentes vraiment de plusieurs on pourrait presque la compter comme une impulsion on pourrait presque la compter comme une impulsion mais sur le 15 minutes ça va pas sur le une heure on voit une belle impulsion avec une divergence rsi qui apparaît et tout mais le 15 minutes on fait un plus haut ici donc la solution qui existait c'était que ça ce soit un flat c'est que là on est fait un flat 3 3 1 2 3 4 5 ici qui se termine ici que là on est fait un flat 3 3 1 2 3 4 5 voyez mais on diverge pas sur les 15 minutes donc ça aurait pu être ce type de structure mais je trouve que moi ça va pas enfin sur ma façon de compter je dis pas que pour les autres ça ne peut ne pas aller ce qu'on est très possiblement en train de faire c'est un triangle d'accord juste qu'on ne voit pas encore de design alors la question c'est est ce qu'on fait un triangle comme ça c'est à dire un mouse triangle un truc de ce style là qui va nous prendre un grand moment ok genre tout l'été où est-ce qu'on est en train de faire plutôt un triangle de ce style là bon je trace un peu l'arrache de ce style là on a fait 3 3 3 voilà ça c'est la question en tout cas est ce que c'est une zone où en swing je veux intervenir non ok donc clairement il ya tout est possible enfin beaucoup de choses est possible si on va ici vous voyez que la zone de projection elle nous amène entre 1 enfin entre 13 275 et 14 787 ce qui nous envoie sur un potentiel plus haut ou pas vous voyez que le 100% d'extension s'arrête avant et si on tronque comme on peut le faire souvent dans les triangles on va s'arrêter dans cette zone là ici par exemple là là on va tronquer on va faire 0 786 vers 13 000 0 et quelques et voilà donc bon moi je préfère là à l'heure actuelle traiter sur des toutes petites UT là où je suis sûr de pouvoir trouver des tendances pour pouvoir faire des trades ça m'intéresse à l'heure actuelle pas du tout le swing sur le bitcoin le niveau en bas va m'intéresser énormément si on y va ok mais ce niveau là là pardon celui là va m'intéresser énormément si on y va mais c'est tout là à l'heure actuelle au milieu de ça bon ben moi je préfère faire de l'intraday pas trop m'embêter voyez qu'on a eu un signal d'achat ici un signal de vente ici et que là à mon avis on est en train de faire notre petit triangle donc ça veut dire qu'on fait une première vague une deuxième en triangle et une troisième les vagues 2 pour moi sont très rarement des triangles donc c'est plutôt une vague b donc dans un mouvement en 3 ce qui nous ramènerait par là et si on fait ça à mon avis clairement on part sur le scénario numéro 1 qui serait un triangle un gros triangle de ce style là a b c d e voilà un truc de ce style là ce qui permettrait aux alt versus bitcoin de respirer je dis ça depuis un moment mais vraiment les alt versus bitcoin et se font massacrer quoi donc donc ça leur permettrait de respirer un peu dans le massacre qu'il y a des alt versus bitcoin le plus résistant c'est l tc d'accord c'est le litecoin donc mine de rien ça c'est toujours intéressant à savoir le litecoin il a été précurseur il a pump avant tout le monde il est allé très très haut et puis depuis on n'entend plus trop parler là sur le dernier pump qu'il y a eu là lui il n'a pas branché beaucoup donc attention à ce qu'il se réveille pas tout d'un coup il peut être potentiellement intéressant voilà mes scénarios à l'heure actuelle que je regarde cette zone ici donc pour ce que cette zone reste valide il ne faut pas faire de plus haut faut rester là d'accord vous voyez bien qu'on avait la résistance identifiée à par l'algorithme c'est ce qu'on est venu chercher on a un signal de vente donc pourquoi pas essayer de boum de descendre mais vous avez vu qu'en ishimoku on est bien on a bien fait le pullback suffisant pour repartir vers le haut si besoin en tout cas cette zone va m'intéresser tant qu'on casse pas ce plus haut et si on vient casser ce plus bas autrement vous surveillez la formation d'un triangle éventuel qui nous permettra du coup de nous placer avec les extensions fibo puis une fois qu'on aura pu délimiter les deux lignes on pourra jouer entre sinon à l'heure actuelle moi je privilégie le trading intraday vous voyez un signal d'achat on va chercher la résistance signal d'achat on va jusqu'ici on va jusqu'à chercher un signal de vente on redescend signal d'achat on remonte et c'est pareil sur le cinq minutes depuis un petit moment qui permet de bien jouer voyez signal d'achat signal d'achat signal d'achat ça pompe à chaque fois derrière donc ça permet de faire des petites des petits trades intraday sans trop s'emmerder voilà voilà bon mais pour le bitcoin c'est à peu près tout je pense que tout le monde se fait un peu chier à l'heure actuelle est ce qu'il faut chercher à renforcer des ventes moi je pense pas du tout du tout le fait qu'on est tronqué ici c'est tout sauf bière je veux dire tout sauf bière dans l'absolu dire qu'on a très vite trouvé des acheteurs alors quand on trouve très vite des acheteurs ça peut tout à fait être du coup intrigant qu'on fait c'est à dire que tout monde est impatient mais les acheteurs on voit pour l'instant ils ont fait une belle belle percée les vendeurs là vous voyez bien que la montée fait est très verticale et la descente fait très erratique d'accord oui ça overlape beaucoup à la différence d'ici on voit bien qu'on a eu un petit sell off voyez qu'on est descendu complètement verticale alors normalement descend toujours plus verticale que l'on monte d'accord mais parce que la peur est un mouvement plus fort que l'espoir un sentiment plus fort que l'espoir là vous voyez c'est à dire quand on est revenu sur les 10000 et sub 10000 beaucoup de gens se sont dit que c'était un prix attractif sur le bitcoin et c'est pour ça qu'on a eu cette remontée ici je dis pas du tout que c'est reparti vers le nord directement mais on voit qu'il ya une grosse lutte qui se fait et qui peut se matérialiser par le triangle à venir voilà donc c'est à peu près tout sur le bitcoin en attente de ça autrement tout ce qui est au milieu là vous voyez bien toutes ces zones d'overlap il faut les traits des toutes petites utés d'accord autrement vous allez vous faire requête si vous cherchez à faire du swing là dedans voilà je vous souhaite un bon week-end